Il me semblait juste et un petit peu plus pertinent d'essayer de faire une réaction à froid de cette nouvelle mésaventure qu'ont connu les bien-conneries hier sur leur pelouse face à une très bonne équipe d'Empoli, bien évidemment. On va essayer d'être le plus juste et d'essayer d'analyser au mieux ce qui n'a pas marché hier côté Juve. Juste avant, petit point Mercato, vous avez pu le voir aussi sur Twitter, Mueskine est arrivé à Turin hier, il a passé ses visites médicales il y a quelques minutes et il vient de sortir à l'heure actuelle de ses visites médicales, direction désormais. Signateur de contrat, Mueskine signera donc avec la Juve. Il sera donc la nouvelle recrue, un nouveau renfort pour Max Alligri et voir si d'autres renforts arriveront d'ici les deux derniers jours, à ne pas exclure l'arrivée d'un milieu et encore une fois à ne pas exclure la piste à Mauro Icardi mais s'il y a des nouveautés bien évidemment, je vous ajournerai. Revenons sur ce Juve Empoli, non pas parce que ce match a été magnifique mais parce que je pense qu'il est juste et assez pertinent de tenter de comprendre un petit peu ce qu'il n'a pas fonctionné côté Juve. Tout d'abord, premier point, je pense que si la Juve ne remporte pas ce match au-delà du fait qu'elle n'a pas été bonne, qu'elle n'a pas bien joué, tout ce que vous voulez, c'est que selon moi, depuis quelques saisons, l'envie n'est pas là et tout simplement, vous pouvez jouer face à Liverpool, face à West Bromwich, face à Croton, face à Empoli, face à l'Inter, bref, le résultat sera à 99%, le même, les 1% c'est pour la beauté du foot, c'est-à-dire la victoire n'arrivera jamais. Hier, la Juve affronte sur le papier une équipe qui est à priori beaucoup plus faible et dont la Juve doit absolument gagner. La Juve ne doit pas perdre face à Empoli, même si Empoli fait un bon match, etc. Le score nous apprend qu'au final, la Juve perdera ce match. Pourquoi ? Parce que la Juve n'a avant tout pas eu l'envie d'aller chercher un résultat. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, en 2021, après toutes les mésaventures, après avoir perdu un Scudetto, après avoir connu la pire saison des dix dernières années, comment une personne, que ce soit un tifosi, que ce soit une personne qui regarde la Juve, ou tout simplement quelqu'un qui aime le football puisse prononcer ce mot, les bienconneries n'ont pas eu l'envie. On va rester très vite sur le mot envie. Comment est-ce possible que Manuel Locatelli, en quelques minutes, a montré plus de choses que l'intégralité du milieu lors de ce match ? Locatelli est rentré. Après seulement deux minutes, il a failli marquer son premier but avec la Juve. Ça venait d'où, d'une insertion fantastique. Quelques minutes plus tard, Locatelli s'insère encore une fois. Il tente, et je le dis bien, il tente, puisque c'est assez rare, côté Juve. Et il est à deux doigts, là aussi, d'être proche de marquer ce but, puisque si la frappe n'est pas contrée, le ballon ne passe pas non plus très très loin du poteau. Donc comment est-ce possible qu'un joueur qui vient d'arriver montre l'exemple à des joueurs qui sont là depuis, pour la plupart, présents depuis plus de deux saisons ? Comment est-ce possible, là aussi, un gros problème d'envie, un gros problème de mental ? Et c'est le deuxième point après l'envie, évidemment. Les deux vont sans, mais comment cette équipe peut avoir une faiblesse mentale à ce niveau-là ? Je veux dire, la Juve est faible mentalement. La Juve est très très faible mentalement, et ça, ce n'est pas une breaking news que je vous donne tant. C'est ce qui est sur la quantité lors des dernières saisons. C'est ce qu'on a vu avec Maurizio Sarri, c'est ce qu'on a vu avec André Apiao, et pour le moment, ça continue à être le cas sous Max Alegri. Alors, bien évidemment, il faut être lucide, et encore une fois, ce n'est pas après deux matchs qu'on va faire des conclusions intégrales de ce qui pourra se passer sur la saison. Aucun doute que Max Alegri, avec l'expérience qu'il a, et l'aura qu'il a à les qualités, aura les qualités pour faire bouger les choses. Max Alegri est un entraîneur qui a les capacités de le faire. En revanche, ce qui est le plus inquiétant, c'est de voir que lors des deux premiers matchs, même si la manière n'est pas forcément toujours là, il n'y a pas les résultats. Et en revanche, vous connaissez Max Alegri. Lorsqu'il a été à la Juve les saisons précédentes, il n'y avait pas toujours la manière, mais les résultats étaient là. Alors, bien évidemment, et je suis totalement d'accord, face à l'Oudinez, s'il n'y a pas un mauvais gardien, enfin, s'il n'y a pas un très mauvais gardien, même avec un mauvais gardien, je pense que la Juve aurait gagné. Donc, évidemment, la faute face à l'Oudinez est en partie due à Wachitschessny. Mais, mis à part la première mi-temps, je n'avais pas aimé l'attitude de la Juve en seconde période, et ça s'est ressenti face à Empoli. La Juve, face à Empoli, a joué 15 minutes. 15 minutes de match, et puis après, c'est arrêt total. Comment est-ce possible, encore une fois, qu'en Serie A, après avoir perdu deux points, on puisse montrer une telle envie ? Alors, il y a quelque chose qui me... Je n'ai pas de réponse à ce que je vais vous dire là. Comment est-ce possible que le stadium, qui n'est pas plein, mais qui revient avec des supporters, qui revient avec de l'ambiance, puisse mettre autant peu, aussi peu d'envie, d'animalité, comme on dit, dans le cœur des bienes conneries ? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Évidemment, dans le football, on peut gagner, on peut perdre, mais il y a une manière pour perdre, et je pense que la Juve, lors des dernières saisons, n'a jamais trouvé la manière pour perdre. Encore une fois, perdre, c'est logique, c'est le football. En revanche, on doit avoir une manière pour perdre. Des exemples sont beaucoup trop nombreux. Face à Milan, la saison dernière, 3-0, avec jamais un sursaut d'orgueil. Face à l'Inter, au Giuseppe Meazza, 2-0. Une liaison totale. Face à Benevento. Face à Empoli. Aujourd'hui, la Juve perdue cette animalité en L. Et elle est là. Le point grave est, quelque part, vous êtes les mieux placés pour le dire, puisque vous suivez au quotidien la Juve. Et je pense que, comme moi, vous n'avez aucun doute sur le fait qu'elle a les capacités, encore une fois, pour changer les choses. Surtout qu'on sait que c'est un entraîneur qui, mentalement et certainement, celui qui, en Italie, arrive avec Antonio Conte à faire sortir quelque chose des joueurs. On rappelle la saison 2016. Alors, attention, 2016-2021, une différence extraordinaire. Mais en 2016, le championnat commence extrêmement mal. Et puis, peu à peu, Aligri réussira dans la phase-retour à faire quasiment sans faute. Avec quasiment, il me semble, bien 14-15 victoires dessus. Bref, un parcours juste impressionnant. Pour terminer, les leaders. Jamais la Juve n'a raconté un leader hier dans son équipe. Encore une fois, ce n'est pas le moment de parler de Cristiano, puisque Cristiano n'est plus un joueur de la Juve. Mais je le répète, celui qui pensait que Cristiano était un problème sportivement, je pense que c'est la pire erreur possible, puisque Cristiano n'a jamais été un problème sportivement. Maintenant, Max Aligri et la Juve vont devoir aller de l'avant. Il va falloir trouver des solutions. Comment, hier, la surface de réparation a été vide pendant quasiment 90 minutes. Je dis quasiment, parce que la rentrée de Locatelli a permis d'avoir une pointe. Oui, Locatelli a été une pointe hier pour Aligri. Alors, d'ailleurs, Aligri a vu que ça n'a pas été dans la surface de réparation. Preuve, Locatelli, qui est selon moi et selon Aligri, un légiste, a évolué dans une position de mezza, puisque Danilo n'a pas été sorti. Aligri a bien vu qu'offensivement, c'était le néant et que, malgré la qualité des joueurs, Gibala et Keiza ne sont pas des joueurs qui peuvent vous remplir la surface de réparation. Ce sont des joueurs qui peuvent vous faire la surface. Là, la différence, mais il doit y avoir un neuf. Morata, peut-être Mouiskin plus tard, peut-être un Mauro Icardi. Mais la Juve ne peut pas jouer sans numéro neuf. Du moins, pour jouer sans numéro neuf, quelques entraîneurs le font aujourd'hui au 21e siècle, comme Pep Guardiola. Mais il faut avoir la qualité d'air et les capacités pour le faire. Ce que l'on a, à priori, pas la Juve. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan très simple. Le match que pont Alexandro, par exemple, ou de part sa faiblesse extrême, très 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 extrême techniquement, qui était obligé de s'entrer face à Keiza et Dybala. Keiza et Dybala ne font pas plus d'un mètre 75. Aujourd'hui, il va falloir trouver un schéma tactique qui vous permettra de combler l'absence de Cristiano puisque, je le répète, Cristiano et Cristiano et combler l'absence de Cristiano ne sera jamais simple. On parle d'un joueur qui vous mettez 30 buts par saison. Hier, la faiblesse offensive de la Juve a été absolument incroyable. La faiblesse défensive aussi. Je suis le premier à défendre Mathias de Ligue qui reste un des pionniers de l'équipe, qui reste un des seuls sauvables lors des deux dernières saisons. Mais hier, il n'a pas été bon et il faut dire les mots. en difficulté, même s'il n'a pas été aidé par un Leonardo Bonucci là aussi complètement en difficulté. Et j'ai vu un Bonucci encore plus en difficulté de ce qu'il pouvait mettre en difficulté lors des précédentes saisons. Bonucci n'a jamais réussi à ramener de la tranquillité dans cette défense. Donc voilà, le bilan est assez clair. Ça n'a pas été. Mais cette Juve a les capacités pour réagir et surtout les capacités pour commencer à démarrer un nouveau parcours. Malheureusement, la trêve arrive par là. Allegri n'aura pas la capacité et l'opportunité surtout de préparer le match face au Napoli avec l'intégralité du groupe. Que voulez-vous, c'est comme ça. Et la deuxième chose, c'est que la Juve, après la trêve, affrontera deux concurrents directs. C'est-à-dire que défaite quasiment impardonnable puisque en cas de défaite face au Napoli et face à Milan, ça voudrait dire que la Juve compterait presque déjà voire plus de 9 points sur ces deux concurrents. Dites-moi dans les commentaires, en gros, vous, votre bilan à froid de ce match-là. Il me semblait un peu plus juste d'essayer d'élargir cette argumentation sur ce qui ne va pas du côté de la Juve. Les temps sont durs, c'est vrai. Mais vous, les tifosis, vous devez être prêts à vivre une saison qui ne va pas être simple. La Juve le sait. Elle est au courant. Il va falloir apporter quelque chose en plus. Les joueurs le savent. Eux vont devoir apporter quelque chose en plus. Max Allegri le sait. Lui aussi va devoir apporter quelque chose en plus. Bref, la Juve a les capacités pour agir place désormais au terrain et ce sera face au Napoli. Au stade de Diego Armando Maradona pour une prochaine réponse. N'hésitez pas à vous abonner au cas de la parfaite sur toute l'actualité sur la Juve. A accélérer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous remercie. Vous êtes toujours plus, un peu plus nombreux à me suivre. Très bon dimanche à tous. Ciao, ciao.